Ils étaient tout heureux ce samedi au siège de la Fédération Ivoirienne de Vogo-Truyenne, 6 à Abobo-Belleville. La raison est toute simple, les responsables de cette discipline ici en Côte d'Ivoire ont décidé de récompenser les meilleurs athlètes de la saison écoulée. Les temps forts de cette cérémonie à suivre tout de suite dans la tribune. C'est une surprise agréable qui attendait les membres de l'équipe nationale de Vogo-Truyenne. Ce samedi 14 janvier, au siège de la Fédération en charge de leur discipline. Leur Fédération a décidé de la récompenser pour le grand travail abattu lors de la saison écoulée. Rappelons que les combattants ivoiriens sont revenus du mondial de Vogo-Truyenne avec plusieurs médailles d'or et d'argent. De grands efforts qui méritaient qu'une attention particulière leur soit accordée. Ce qui fut fait lors d'une cérémonie de présentation des voeux de l'exécutif. Une occasion pour leur remettre des enveloppes et la diplôme de participation. Ces athlètes ne pouvaient qu'être ravis de cette marque de considération de leur dirigeant. C'est une très grande surprise et vraiment je suis très très émuse du plus profond de mon cœur car je ne m'attendais pas à ce geste-là de notre fédération. Je suis très comblée ce soir et ce geste-là vraiment me donne assez de courage encore à aller de l'avant. Moi et mes coéquipiers, vraiment on est très heureux. On fera notre mieux pour les prochaines compétitions, d'envoyer plus de médailles et porter le drapeau de la Côte d'Ivoire haut. Il s'agit en outre de les motiver avant les prochains grands rendez-vous internationaux au nombre desquels on peut citer le tournoi international du Maroc et le championnat du monde junior de Vaucotruyenne où ils ne manqueront certainement pas de faire honneur à la Côte d'Ivoire. Ils sont revenus quand même avec 15 médailles dont 7 or. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et il faut quelque part marquer que ça mérite une récompense. Et selon ces moyens, la fédération a proposé des primes, je dirais, symboliques.